D'accord, moi, c'est que l'éducation, ça doit normalement être la base du développement. Ça, tout le monde est d'accord. Bon, on peut dire aussi qu'on a quand même une expérience, 72, 70, 75, nous avons fait le développement, l'administration, l'état, le système éducatif. Mais à partir des années 80, les mêmes problèmes que nous avons ont. C'est-à-dire que le système a été perturbé. Est-ce qu'on a dit budget, allocation 60%, 20% santé ou 40% santé ou éducation ? Est-ce qu'on a respecté le droit ? Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est, je prends le dernier exemple, tu as du gaz, tu as du pétrole, tu as une manne financière qui va venir, tu envisages un fonds d'investissement pour les générations à venir. Leur option, c'est une option politique. Mais l'option primordiale, c'est qu'on a un gaz, un pétrole, j'envisage un fonds dédié à l'éducation. C'est ça l'option. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on a prévu l'école, collège, lycée, université, enseignants, l'élève, les programmes. Sur les 10 ans, c'est sûr et certain qu'à partir de 2024, tu peux en mettre 50 milliards par an pour l'école, pour l'éducation. Supplémentaire. C'est ce que c'est le problème. Le budget, il est là. Comme il l'a dit d'ailleurs, c'est-à-dire que jusqu'à présent, si on regarde les structures budget éducation nationale, tu as l'État, tu as les bailleurs, tu as les ménages. Le budget de l'État, il ne fonctionne pas. Dis-le à la collectivité territoriale, je te transfère l'éducation. Quelle collectivité locale... Mais moi, je disais qu'il doit y avoir des secteurs souverains, qui n'auraient pas de l'éducation. Non, ça c'est de l'utopie. Ah ben non. Non, non, ça c'est de l'utopie. Non, non, non. C'est-à-dire que l'éducation, quand on dit que c'est la priorité, ça veut dire que tout le monde l'accepte. Je prends l'exemple de Senghor. Mais Doi, il ne peut pas être que France, il n'y a pas d'un étranger qui a été financé à l'école. Non, je te mets la même chose. Oui, mais non. Mais l'idéal, c'est ça. Mais si on a... Mais l'idéal, ça veut dire que on ne peut pas gagner d'un taille, mais on doit viser, tendre vers ça. On doit à 80%. Mais c'est ça, on doit tendre vers ça. Mais si on dit que... Il faut réfléchir à la politique de Senghor. Senghor, en 70, les Français, ils ont unisien de coopérance, ils ont unis financement, mais en termes de choix, de modèle éducatif. Senghor, il a formé combien d'enseignants ? Combien d'élèves ? Combien d'administratifs ? Parce que c'était la priorité de Senghor. Ça ne peut pas un financement extérieur, mais ça ne peut pas se faire fonctionner. C'est-à-dire que le système répond aux besoins nationaux. Maintenant, le financement international, mais il ne faut pas rêver. Ça veut dire que le système éducatif, à l'échelle mondiale, c'est le principal secteur économique. L'éducation, c'est le secteur essentiel de l'économie mondiale. Le flux financier international, c'est combien d'écoles on a délocalisé au Sénégal en 20 ans ? C'est des milliards qui circulent dans l'éducation. Je ne peux pas avoir apports étrangers. Mais ce que je ne peux pas, c'est que nous dictons ses priorités. C'est de ça qu'on parle. C'est la gestion des priorités dans le long terme. Maintenant, il y a l'autre question aussi, moi qui me tiens à creux aussi, c'est l'élève. Il faut qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on veut comme profite. Parce que tout le problème, il est là, c'est l'école môme. Bon, je pense aussi, je rends hommage aux enseignants. L'école, c'est la cellule qui reflète les vrais problèmes de la société. Les vrais problèmes. C'est à dire, tu as l'enseignante, tu as l'élève, tu as le parent, tu as l'administration, tu as les partenaires. Dans l'école, c'est des conflits. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est normal que l'enseignant qui est syndiqué, qui assure l'enseignement, mais qu'il soit le principal acteur. Mais lui, il ne peut pas ne pas défendre ses intérêts. N'est-ce pas. Ce n'est pas possible. C'est le premier partenaire de l'État. Alors, notre malheur... Tu es content, hein ? Oui, non, pas content au sens content. Non, notre malheur... Je me vois. Voilà. Notre malheur... Dix secondes. Dix secondes. Voilà, notre malheur, c'est que l'État a un conflit avec tout le monde. C'est-ce que tu crois ? C'est-ce que c'est un problème ? Et ça pose problème. Mais ça pose problème. Alors que l'État est là pour nous tous.